On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le portrait d'Antoine Griezmann Il est né à Mâcon dans une petite ville française à environ 70 km de Lyon Il a grandi dans cette ville là Il a rapidement commencé le foot et il a rapidement cherché à devenir footballeur professionnel Mais malheureusement pour lui ça a mal commencé et il a été refusé dans beaucoup de centres de formation Notamment dans celui de Lyon qui était censé le prendre et qui finalement ne l'a pas pris au dernier moment Aussi dans celui de Metz, dans celui d'Oxair et dans celui de Montpellier etc Donc voilà il a été refusé dans beaucoup de centres de formation français Antoine Griezmann Et il a finalement été recruté à la Real Sociedad par un recruteur français Eric Olatz Donc pour la petite histoire d'ailleurs quand ce recruteur là va appeler ses parents Pour dire qu'il est intéressé par Antoine Griezmann Ses parents ne vont pas le croire et vont littéralement lui raccrocher au nez Donc voilà sur ça, voilà sur l'anecdote Mais ensuite il va insister, rappeler, rappeler et ils vont finir pour le croire un tout petit peu Donc voilà sur ça Mais il faut aussi rappeler qu'Antoine Griezmann a eu beaucoup d'échecs Et qu'il a enchaîné échec sur échec sur les centres de formation français Et que ça a été une période compliquée mais qu'il n'a rien lâché et que finalement ça a payé pour lui Donc voilà sur ça, ensuite il a été recruté dans cette équipe de la Real Sociedad Assez jeune, ça a été compliqué pour lui d'être loin de sa famille forcément Mais là aussi il s'est accroché, il a tenu Il a vécu chez son recruteur Eric Olatz durant toute sa formation Avec qui il a eu un rapport très privilégié à ce moment là Donc voilà sur ça, et ensuite il s'est accroché, il a enchaîné les bonnes performances Et en 2009 il est passé professionnel avec cette équipe de la Real Sociedad Et d'ailleurs pour la petite anecdote, quand il a marqué son premier but avec la Real Sociedad Avant le match il avait dit qu'il voulait que la voiture sponsor du club Qui était derrière les buts reste ouverte pour pouvoir célébrer son but dans cette voiture S'il marquait, et finalement il a marqué, il a bien célébré son but dans cette voiture Donc voilà pour l'anecdote assez on va dire marrante Donc voilà sur ça, ensuite il a passé 5 années dans cette équipe de la Real Sociedad Où il a débuté bien évidemment, où il a énormément progressé au fur et à mesure des saisons Où il a fait des bonnes prestations Et où il a pris on va dire sa revanche face à Lyon Dans ce match de barrage pour la qualification à la Ligue des Champions Où il a mis un magnifique ciseau Donc voilà sur ça il met un magnifique but à Gerland Face à l'équipe qui finalement n'avait pas voulu de lui Donc c'est quand même une belle revanche je pense Donc voilà sur ça, c'est aussi là avec la Real Sociedad Qu'il a été sélectionné pour la première fois Dans les différentes sélections de jeunes de l'équipe de France de football Mais malheureusement pour lui en 2012 il va faire une erreur Il va partir en boîte de nuit alors qu'il était censé être avec l'équipe de France Espoir Et il va avoir une très lourde sanction par la Fédération Française de football Vu qu'il va être suspendu de toute équipe de France durant un an Jusqu'en janvier 2014 Donc voilà c'est une très très lourde sanction pour cette erreur qu'il avait fait Avec trois autres de ses coéquipiers Notamment Ben Liedder Et notamment Ben Liedder et Mvila Mvila qui va avoir une sanction encore plus lourde d'ailleurs au passage Donc voilà sur ça Mais il va quand même disputer sa première coupe du monde en 2014 Où il va être des fois titulaire et des fois remplaçant Mais faire des performances plutôt intéressantes dans l'ensemble Donc voilà sur ça Ensuite il quitte la Real Sociedad Où il a passé cinq bonnes saisons en 2014 Pour rejoindre l'Atletico de Madrid Ses débuts vont être compliqués Mais ensuite il va très vite s'habituer à cette équipe de l'Atletico Qui est un jeu particulier Donc forcément il faut un temps d'adaptation Mais il va s'y habituer et faire des bonnes prestations Et ensuite vient cette saison 2015-2016 Où si on regarde vraiment ses stades personnels Je pense que c'est tout simplement sa meilleure saison Il a été exceptionnel sur cette saison là Malheureusement pour lui il n'a rien gagné En Ligue des Champions il a été jusqu'en finale Mais l'Atletico a perdu Match où il a raté un pénalty Puis ensuite il a marqué un pénalty dans la séance de tir au pénalty Donc voilà il a fait une saison exceptionnelle Il a vraiment emporté l'Atletico de Madrid offensivement Durant toute cette saison Malheureusement il n'a pas remporté de trophée Et ensuite il y a eu cet Euro 2016 Où il a été exceptionnel Où il a notamment marqué un doublé face à l'Irlande Qui a permis à la France d'aller en quart de finale Où il a mis un doublé en faisant une très très bonne prestation face à l'Allemagne Voilà il a fait une très très bonne prestation sur cet Euro 2016 Il a d'ailleurs été le meilleur joueur Mais malheureusement là aussi il a perdu en finale Donc voilà sur ça Il aurait pu faire mieux peut-être sur ces deux finales Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant Et il aurait pu marquer aussi sur ces finales Sur ces finales là Il a raté des occasions Il a raté un pénalty pour ce match avec l'Atletico Il aurait peut-être pu faire mieux Mais bon il a quand même fait une saison exceptionnelle Et je pense qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir Parce qu'il ne faut pas oublier que sans lui Peut-être que ces équipes là C'est que l'Atletico et l'équipe de France n'auraient pas été en finale Donc voilà Sur ça Et voilà sur ce que j'avais à dire sur cette saison 2015-2016 De Antoine Griezmann Ensuite Les saisons suivantes sont plutôt bonnes avec l'Atletico de Madrid Avec l'équipe de France aussi Et puis arrive cette saison 2017-2018 Où là il va remporter ses premiers trophées Il remporte la Ligue Europa Avec l'Atletico de Madrid En faisant des très bonnes performances Et en marquant notamment un doublé il me semble face à l'OM en finale Donc voilà sur ça Et ensuite vient cette coupe du monde Qui va remporter avec l'équipe de France En faisant plutôt des bonnes performances Il a fait pas mal de passes décisives Il a marqué quelques buts Donc voilà sur ça Il a fait des bonnes performances dans l'ensemble Et il a gagné cette première coupe du monde Qui est bien sûr le Graal quand on est footballeur Donc il remporte cette coupe du monde Et cette Ligue Europa Et c'est forcément une saison charnière Pour Antoine Griezmann Et ensuite La dernière saison l'Atletico est plutôt bonne Je vais pas parler de son passage au Barça Parce que là c'est le début Donc c'est trop tôt pour en parler Mais globalement on peut dire que Griezmann Est un joueur qui s'est bien battu Pour arriver là où il en est aujourd'hui Il a vécu des moments compliqués Mais il a toujours su se relever Il a toujours su être combatif Et il a toujours su tout donner Pour arriver là où il en est Il a rien lâché Et donc bravo à lui sur ça Et bravo à lui pour sa carrière Qui est quand même remarquable Donc voilà sur ça Et voilà sur ce portrait d'Antoine Griezmann Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous souhaite une bonne continuation